Alors, quels sont les deux équipes qui sont opposées, Marbonne et Béziers ? Donc, Brice et Miguel, talonneurs. Les clubs où j'ai évolué sont Bébéziers, Baigle-Bordeaux, et Marbonne et Clermont-Ferrand, et après deux ans, entraîneur pro avec l'USBax. Alors, qu'est-ce que c'est une interview ? Déjà, c'est deux équipes qui se rencontrent, qui sont, à proprement dit, très proches les unes des autres. Donc, aujourd'hui, le seul derby qui est pour un Vitérois, c'est le Narbonné. Ce n'est pas le catalan. Je pense que c'est nos aînés qui ont véhiculé et transmis ce côté derby entre les Unes et Narbonnes. Deux générations aussi qui ont évolué, la plupart, que ce soit les Narbonné ou que ce soit les Vitérois, ils ont évolué aussi à côté de l'équipe de France. Donc, je dirais que derby, c'est confronter deux équipes, mais surtout confronter des joueurs de part et d'autre qui ont quand même aussi évolué ensemble pour l'équipe de France. Et c'est ce qui aussi va rapporter ce derby parce qu'après, l'Aude et l'Hérault, on peut appeler ça un derby parce qu'on a 35 km, mais le vrai derby, ce serait Bézier-Montpellier. Et on a toujours plus appelé les derby Bézier-Narbonne que Bézier-Montpellier. Alors, peut-être parce que le rugby était plus à Narbonne qu'à Bézier. Et qu'à l'époque, il y avait des sélections du Languedoc où il évoluait beaucoup plus de Narbonné et de Vitérois que de Montpellier-Ring et de Perpignan et bien sûr. Il y a beaucoup de responsabilités parce que la responsabilité de porter son maillot, de porter ses couleurs, ses vertus du club où l'on joue. Moi, j'ai fait les deux. Donc, imaginez un peu ce que c'est pour un Vitérois de venir à Narbonne et ce que c'est pour un Narbonné de venir jouer à Bézier. J'ai envie de dire que j'ai suivi la confrérie des talonneurs puisque ça a commencé par Alain Paco, par Diego Minaro, Philippe Chamayou et même notre mentor qui était Raoul Barrière est venu entraîner à Narbonne. Donc, j'ai envie de dire que si Bézier Miguel est venu jouer à Narbonne, c'est pas très important. Il y a beaucoup d'échanges et puis il y a surtout beaucoup d'amitiés entre les anciens. Quand on parle de Richard Astre, qu'on parle de Cabrol, qu'on parle d'Alain Ester et tout ça, je pense qu'ils sont très proches à Narbonné, notamment des Belles-Ones, de François Sangali, de Sutra et du reste, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont évolué ensemble aussi en équipe de France, ce que je disais tout à l'heure. mais ouais, un derby, c'est joué par 15 mecs d'un côté et 15 mecs de l'autre, pas le même maillot. Et chacun met l'ingrédient qu'il veut. Alors en fait, ce que j'ai essayé, ça m'a fait rire. Quand j'ai été contacté par Narbonne, j'ai été aussi contacté par Grenoble, et qui était Jacques Delmas qui a entraîné à Grenoble. Donc le petit clin d'œil a fait que Bébel et Lolo Ballu, qui avaient joué déjà avec moi à Béziers, m'ont sollicité pour venir me dire bien plus à Narbonne parce qu'on est vraiment amis et que tu ailles à Grenoble où tu ne vas connaître personne. Donc j'ai préféré venir ici à Narbonne pour une question d'amitié avec Laurent et Gilles, et Fred Martinez, puisqu'il a évolué aussi à Béziers. Donc voilà, c'est Gilles. Ça a été une simple question d'amitié. Après, quand je suis arrivé ici, des fois je mettais un tee-shirt sous le maillot pour pas que ce maillot orange et noir me touche la peau. Marc n'était pas trop content, mais bon, c'est comme ça. Un derby, déjà, on ramène de l'affluence au stade. Et surtout, entre Béziers et Narbonne, on est à côté. Les stades se remplissent un peu plus parce que c'est toujours ancré dans le monde du rubis. Le Béziers-Narbonne, ça a toujours été un Béziers-Narbonne ou un Narbonne à Béziers. Mais, ouais, les supporters, ils sont, j'ai envie de le dire, ils sont plus transcendés que nous. Puisqu'il y a ce côté aussi rivalité entre supporters qui jouent énormément. Et puis, je pense que c'est vraiment ce côté transmission d'année en année qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la ferveur, elle est plus sur un Béziers-Narbonne ou un Narbonne à Béziers que sur un Béziers-Vannes ou un Béziers-Rouen ou un Narbonne à Aix en Provence ou X ou Y, quoi. C'est comme ça. On est à côté de ce qu'on est. Et en fait, comme on dit à un derby, c'est là où on s'y mesure à la vitesse. Un derby qui m'a marqué, j'ai perdu ici contre Béziers. Alors ouais, ça marque. Parce que j'ai voulu gagner contre Béziers à Narbonne et j'ai perdu. Mais à la fin, qu'est-ce que dire ? Ce qui m'a marqué le plus, non, ce que je retiens, c'est que quand même, je suis littéro, que j'ai été très, très bien reçu quand je suis venu signer à Narbonne, que j'ai mes amis que j'adore qui sont Narbonnés et que quand on se voit, c'est toujours un plaisir. Après, dire ce qui m'a le plus marqué, je veux dire, il y a tout qui m'a marqué. Il y a tout qui marque dans une carrière. C'est pas un Béziers-Narbonne, c'est un match comme le nôtre. Mais ouais, c'est le drapeau orange et noir, c'est le drapeau rouge et bleu qui se mélange. Et puis après, tout le monde se retrouve pour prendre une bière d'or parce qu'on se connaît tous. C'est comme si on emmenait un peu des enfants d'or au Disney. Une fois qu'on a passé la grille, tout le monde de court à droite à gauche, tout le monde s'amuse. Et je pense que c'est une très, très belle journée pour les commerçants Narbonnés ou pour les commerçants Viterrois. Et c'est une très belle journée pour les supporter Narbonnés et supporter la Viterrois. Après, comme je dis, c'est 15 contre 15, ou 23 contre 23, mais on ne va pas y mettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands matchs que les matchs de rugby. Donc ça reste un match de rugby. Certes, un peu différent de tous les autres, mais ça reste un match de rugby. Quelles sont les matchs de rugby ? Du combat, il y en a, parce que dans la massivité, sur un derby, on est plus transcendé que sur un match un peu, entre guillemets, normal. Du chambre à jouet, parce que si souvent on se connaît tous, comme je l'ai dit, il y a un joueur de rugby aujourd'hui. On a la facilité de se mettre des coups de poing dans la gueule, mais on a la facilité de voir le fuit de bière après le match ensemble. Donc, j'ai admis de dire, ouais. Mais, voilà, il n'y a rien qui change, moi, du chambrage, que ce soit avec les naronnais ou avec les vitérois. J'en ai eu un peu, mais on est amis, on se respecte. Et l'essentiel, c'est qu'il y en ait un qui gagne et qu'il y en ait un qui perde. Mais le reste, c'est que des modalités. On se retrouve, on boit des canons. C'est une belle journée. C'est une journée, c'est festif. C'est ce qu'il faut retenir. Et le match, il est le même. Alors, Francis Desjambes, pour ses emplâtres qu'il mettait en main et qu'il est laissé à moitié raide, tout le monde parle de Francis. On n'a pas parlé de Mardel Fuchs, parce que bon, il était chez les Catalans. On peut en parler trop, mais... Et après, il y a, je pense qu'ici, alors... Ici, il y a deux vitérois, il faut savoir, deux vitérois qui ont été acclamés sur ce stade. Philippe Chamayou contre Perpignan, qui avait marqué, je crois, 5 essais, où les supporters ont acclamé. Et après, ce n'est pas parce que j'ai les chevillers qui enf, mais... Moi, ici, parce que le premier match contre le stade français, j'ai pris une carte rouge. Et Bagarre dans le bac à sable. Donc, je ne veux pas dire acclamé, mais bon, ça peut y aller à tout le monde. À l'époque, il y avait encore des bagarres. Et je suis content de me mettre en face de Philippe Chamayou, qui était un grand joueur, et qui ici a été et a fait les années glorieuses de Narbonne. Si on parlait de Derville avec lui, il en aurait sous la pédale, pour en dire. Mais je me mets à ses côtés parce que lui, il a été acclamé, parce qu'il avait marqué 5 essais, c'était un joueur grandissime. Et moi, j'ai été acclamé parce qu'en fait, on a fait le spectacle et qu'on s'est battu dans un bac à sable. Et qu'il y a eu deux cartons rouges ce jour-là, pour sauver un peu Arnaud Martinez de la bataille. Voilà. Mais je garde ici beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs avec des personnes extraordinaires. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas souvent aller au stade. Donc, ouais, un pronostic, Béziers est sûr de rester un pro des deux. Narbonne, non. Donc, je dirais Béziers, parce que je suis biterrois. Narbonne, pour que ce club reste en pro des deux. Reste à sa place, c'est-à-dire dans le monde professionnel. Parce qu'un grand club ne meurt jamais. Et les Narbonnés ont toujours eu leur place à un nouveau niveau. Et ça serait bien dommage qu'on les retrouve les étés des années 7 ans. Et donc, je dirais, de mon cœur et de mon vrai cœur de naissance, je dirais, je vais mettre Béziers. Mais, revistiquant par là, pour qu'on ait encore de belles journées. Puisque les journées de derby sont de belles journées, je dirais, Narbonne. Ah, je ne veux pas répondre. Allez les deux. J'aime bien dire, ouais, allez les deux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Pour un vrai terrain, c'est difficile de répondre à les Narbonnés et Béziers. Je vais dire, ouais, allez les deux. Parce que deux grands clubs, ils ont leur place à l'où ils sont aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça dégringole. Oui, le rugby, c'est difficile en ce moment. C'est très dur. Parce que pour les finales, ce n'est pas comme avant. Mais il y a des petits, moi je vois Béziers, il y a des petits qui évoluent, qui tentent de monter de chez les jeunes et qui sont des super joueurs. Je pense que c'est pareil, un peu aussi sur le côté Narbonné. Et ça se construit. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Personne n'est Harry Potter. Aucun entraîneur peut mettre un coup de baguette magique et révolutionner tout. Et je pense que si chaque pierre et puis vous vous mettez des briques, donc si chaque brique fait son chemin pour vraiment construire cette belle maison qui est le Racing Club Larbonné.